Alors comment cuisiner pour toute la famille sans se prendre la tête ? Comment profiter pour transmettre le goût à nos enfants ? Vous allez voir qu'on peut concilier quantité et qualité sans se ruiner. C'est ce que nous allons entendre avec le chef Julien Dubouet. Bonjour Julien ! Bonjour ! Il mange déjà, voilà, ça c'est un vrai bon vivant. Julien, vous êtes le chef du restaurant Boulombe dans le 18e arrondissement à Paris. Vous êtes aussi l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle Un plat trois repas aux éditions Larousse. Un livre très malin parce qu'avec les mêmes ingrédients, vous montrez qu'on peut cuisiner pour les tout-petits, les bébés, les enfants et les parents. Exactement. En même temps, j'en sors. Je l'ai vécu depuis quelques années avec les trois enfants. Donc c'était le bon moment pour le faire. Vous savez de quoi vous parlez justement. Oui, un petit peu. Ce n'est pas que de la théorie pour vous. Qu'est-ce que ça a changé justement d'avoir trois enfants comme ça dans votre façon de cuisiner au quotidien à la maison ? En gros, pas grand-chose. Je prouve avec le livre justement qu'on a cuisiné pour nous parents et on a utilisé les mêmes ingrédients pour les enfants. Donc que ça soit de 7 à 8 ans, de 5 ans et même de 1 an. Et puis c'est une question d'organisation quand même. Vous êtes un chef cuisinier, donc c'est votre truc l'organisation aussi. C'est vrai. C'est vrai que c'était un peu plus facile pour nous, mais on prouve dans le livre que ça peut être aussi facile pour tout le monde et pour une famille normale. Oui, et vous dites que quel que soit l'âge, on peut tous manger la même chose. Alors peut-être pas pour les tout-petits, les bébés quand même, parce qu'il y a les risques d'allergie. On ne va pas leur faire manger un riz de veau tout de suite ? Mais il n'y a pas d'allergie avec le riz de veau en fait. Non, il y a le miel en même temps. Moi je le préconise par exemple. Donc alors c'est un exemple. Non mais elle sait qu'il faut qu'ils mangent mixé quand ils sont tout petits. Voilà, mixé oui. Oui mais justement, donc nous on va se faire un riz de veau. Jusqu'à six mois, on commence après, il y a longtemps que vous n'avez pas eu d'enfant. Mais oui, il est grand maintenant, c'est ça. Vous êtes des jeunes papas, je vous écoute alors. Oui c'est ça, l'idée c'est de faire un riz de veau, peut-être piqué aux anchois pour nous pour rigoler, mais dans la partie des enfants, on ne va pas le piquer aux anchois, mais on va l'utiliser quand même avec les carottes qu'on a rôties dans la même poêle que les riz de veau pour en faire une purée et le mixer. C'est ça. Voilà, tout simplement. L'éducation au goût par exemple, ça fonctionne toujours avec les petits, Ophélie Neyman, c'est ce qu'on peut dire. C'est quelque chose qu'il faut transmettre dès le départ. Comme toujours, je dis toujours, j'ai de la chance. Mon fils aime tout. Il a mangé des huîtres, il avait deux ans, mais il m'a vu en fait piquer une huître sur le marché et je crois qu'il a vu ma tête. Il a vu que j'étais tellement heureuse. Ça faisait genre une semaine que j'étais dans un port en Bretagne. Et c'est ça, je pense que quand les enfants voient qu'on prend un pied pas possible à manger certains trucs, ça leur donne super envie. Je pense que c'est une des premières clés. Et ensuite, effectivement, l'éducation au goût, leur faire sentir. Mon fils, il a des lotos, des odeurs. Parce qu'avec le vin, c'est un peu compliqué de lui apprendre le vin. Donc je lui apprends au moins les odeurs. Et ça travaille, ça travaille. Mais moi, je trouve votre bouquin formidable parce qu'effectivement, quand on est une jeune maman, au début, on essaye de faire des repas pour chacun. On prend des ingrédients, on fait un premier repas pour les petits, ensuite un repas pour les moyens, ensuite un repas pour les grands. Et c'est infernal. Alors que si on prend les mêmes ingrédients et qu'on les cuisine juste un petit peu différemment à chaque fois, ça marche pour tout le monde. L'importance d'aller au marché. Vous en parliez, Ophélie. Vous dites la même chose, Julien Dubois. On le dit tous les samedis ici. Mais emmenons nos enfants sur les marchés. Tout à fait. Vous savez que nous, on a de la chance un peu provinciaux à être nés au milieu des produits. Donc on n'allait pas au marché, on les avait dans le jardin et tout ça. Donc moi, j'ai multiplié ce qu'on a vécu, gosses, avec mes enfants. Mais en étant citadins. Donc au lieu d'aller au jardin, cueillir et ramasser les fruits et les légumes, je les ai amenés au marché, effectivement. Et je vois encore Alba toucher des noix de Saint-Jacques comme ça et mettre à la bouche sur l'hégétal de poissonnier pour comprendre le goût joué et vouloir manger des crevettes vivantes qu'on venait d'acheter dans un sac. Donc ça, moi, ça me fait du bien de voir ça. Alors sur les marchés en ce moment, il y a des asperges, des blanches et des vertes. Et justement, vous avez cuisiné de l'asperge avec des œufs parce qu'on sait que c'est une très belle association. Mais il y a plusieurs façons de faire cette association. Alors racontez-nous, en fonction des âges, comment on mange l'asperge et l'œuf, Julien Dubouet ? Bon là, j'ai pris tout simplement une recette que je mangeais tout gosse en allant ramasser les asperges justement avec mes parents. Et à 8-9 heures, il y avait une pause. Et la dame chez qui on ramassait les asperges nous faisait une omelette aux asperges avec un peu de gras de canard dans la graisse de canard, des graisse ronds, etc. Donc je l'ai refaite tout simplement là pour nous, pour grignoter à midi, mais pour les enfants également. Et au lieu de faire une omelette aux pommes de terre, donc la classique, on peut faire une omelette aux asperges tout simplement. Et les enfants vont découvrir les asperges d'une façon un peu ludique et plus facile à manger. Alors ils peuvent aussi les découvrir, les enfants, vous dites, en faisant des mouillettes avec les asperges pour la tremper dans un œuf. On sait que ça marche bien, l'asperge verte et l'œuf à la coque par exemple. Je pense que l'important pour les enfants, c'est retirer les assaisonnements, ces sortes de goût que nous adultes, on aime, que ce soit l'acide, le sel, le poivre, les épices. Il faut être modéré. Mais après, je pense qu'un enfant qui peut très bien manger exactement comme ses parents et au contraire, c'est une forme d'éducation du goût et ça lui permet d'avoir la découverte. Est-ce que vous dites Ophélie ? Je pense que votre fils, il aime ça, c'est parce que vous l'avez laissé goûter et consommer. Il n'y a pas de tabou. Et servi les ingrédients, les aliments un peu à part les uns des autres. Souvent, les enfants n'aiment pas quand on mélange tout. Donc effectivement, moi, j'ai tendance à faire plusieurs compartiments. Vous savez, ces fameuses assiettes à compartiments comme ça, eux, ils font eux-mêmes leur mélange tout doucement. Dans l'œuf coque, il y a deux semaines, elle a trempé sa première asperge verte dans un œuf coque. Il y a une semaine, elle a tout simplement demandé des asperges vertes au petit déjeuner. Alors bon, il faut partir un cours en marché. Magnifique ! Quel talent ! Donc ça marche. Ça marche, c'est la preuve que ça marche. Donc, omelette, tortilla, on va dire, aux asperges pour les grands. Les mouillettes d'asperges vertes avec les œufs à la coque pour les plus petits. Et pour les bébés, on peut même, vous le faites dans votre livre, faire une purée de pommes de terre, asperges et œufs en fait aussi. Les œufs, en général, ça vient vers neuf mois. Bon, peut-être un peu plus tôt. Après ça, c'est à chaque appréciation. On lit tous des bouquins là-dessus. Mais moi, ils ont mangé des œufs avant neuf mois aussi. Mais effectivement, on écrase l'asperge et la pomme de terre qui a cuit dans la même poêle. Donc, avant l'assaisonnement, évidemment. Et j'ai mis un bout d'œuf dedans et il s'est régalé avec ça. Beaucoup de nos auditeurs sont en vacances, sont en télétravail. Il y a le couvre-feu. On est beaucoup à la maison. Il faut s'occuper des enfants. C'est quoi votre truc pour ne pas être sous l'eau quand on doit préparer à manger pour la famille ? En plus de l'organisation ? L'organisation, oui. Mais en fait, moi, j'aime bien multiplier les quantités. Par exemple, si on fait cuire des haricots, on ne veut en faire qu'un kilo, on va en faire deux. Et le reste, on le garde au frigo, tout simplement, où on en met deux boîtes au congélateur, qu'on ressort, qu'on va assaisonner avec une vinaigrette, un peu d'ail des ours, un peu d'asperge à cru. Et on verse ça sur un poisson en vapeur. Mais on a déjà nos haricots de cuir. Moi, j'aime bien presque cuisiner en double quantité. Comme ça, au moins, on s'en sert deux jours après. En pensant à ce qu'on peut faire ensuite. Exactement. On fait un paleron au vin rouge, par exemple. Eh bien, on le déguste comme ça. Mais on peut aussi ensuite les filocher pour faire une bolognaise, par exemple. Par exemple. Ou en garder froid pour faire une terrine, etc.